Je vais tout d'abord passer la parole à Jean-Marie Sermier. Jean-Marie, tu as la parole. Ensuite à Catherine Quéré. Jean-Marie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, avant de commencer, je me permets de remercier très sincèrement Catherine Quéré, co-rapporteur avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler et qui, malgré nos convictions quelquefois différentes, on a pu, je pense, trouver un consensus quasiment sur l'ensemble d'un rapport extrêmement important. Et puis je saluerai le travail conséquent de Jean-Pierre Camby, notre administrateur, qui, à nos côtés, a été toujours absolument excellent et d'un apport important. Monsieur le Président, nous allons faire une présentation à deux voix du rapport. Je précise d'emblée que le traitement du sujet ne nous a jamais opposés, contrairement à ce que nous pouvions attendre, mais qu'au contraire, il nous a permis de faire les mêmes constats. En cet instant, puisqu'il s'agit d'une maladie et des maladies de la vigne, je me permets de faire un petit clin d'œil à l'histoire. Il y a 130 ans, le 6 novembre 1875, dans le journal satirique Le Charivari, il y avait une illustration qui montrait un homme en haute forme, dont on peut penser que c'était un parlementaire, qui s'adressait à des vignerons casqués à la main. En ces termes, mes amis, la Commission vous apporte une méthode infaillible pour tuer le phylloxéra. Commencez par arracher toutes vos vignes. 30 ans plus tard, cette plaisanterie est devenue réalité et la production française a été durablement altérée. J'espère que l'histoire ne se reproduira pas. Voilà d'abord quelques données d'ensemble. Le vignoble français couvre 750 000 hectares répartis sur 25 000 communes. Donc richesse des terroirs, chacun connaît, richesse économique. Un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 milliards d'euros. Un chiffre à l'exportation de 7,2 milliards. C'est donc le second ou troisième poste d'exportation suivant les années. Les viticulteurs nous disent que c'est le premier parce que ceux qui sont devant sont généralement des structures et des départements qui sont particulièrement aidés. Ce secteur économique ne demande qu'à s'étendre. 550 000 emplois des zones dans lesquelles le vignoble est prépondérant, le Cognacier, où l'exportation représente 98 % de l'activité, ou aussi dans la Champagne, où l'exportation est extrêmement importante. Une consommation nationale qui a diminué de 60 % en 50 ans, plus de 1 % par an à long terme. Les Français ont une consommation modérée, au sens de la loi Evin d'ailleurs, loi que vos rapporteurs soutiennent, compte tenu des précisions apportées au niveau de la publicité, qui ne remettent pas en cause ce texte. Simplement, il serait temps de ne pas faire un procès en responsabilité sanitaire au vigneron. La consommation s'est sensiblement réduite, elle s'est transformée, comme la production vers le qualitatif. Voici quelques données, maintenant un seul chiffre, le coût des maladies du bois, même si on manque d'un appareil statistique précis, on y reviendra, il est de l'ordre de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros de manque à gagner, et une incidence économique, mais aussi fiscale, puisque chaque fois qu'on manque de vin à l'exportation, c'est évidemment les vignerons qui perdent de chiffre d'affaires, mais aussi l'État qui perd un manque à gagner. Ce sont donc, en termes macroéconomiques, les capacités de développement à l'export qui sont désormais menacées. Et c'est, comme on l'a constaté dans la région de Chinon ou dans le Jura, des exploitations qui passent ou qui passeront vite en dessous du seuil économique de la rentabilité. Il manque cruellement de moyens. En Bourgogne, un vigneron nous a déclaré que l'investissement de la profession en détection et en recherche représente 0,5% de son chiffre d'affaires. Il n'y a actuellement qu'une seule structure qui travaille à plein temps sur le Xylella fastidiosa. Si cette maladie de quarantaine arrivait en France, le coût se chiffrerait en centaines de millions d'euros, comme le phylloxéra, auquel nous avons consacré la partie historique de notre rapport, pour rappeler qu'une fois implantée comme la peste chez Camus, la maladie ne meurt jamais. Il n'y a actuellement aucun programme budgétaire consacré à l'ESCA et la recherche manque d'abord de moyens. On a même tenté une vente aux enchères médiatisée de bouteilles de vin jaune dans le pays de Jean-Marie, issues de la vigne Pasteur. Il n'y aura sans aucun doute aucune retombée financière de cette opération. La recherche, elle est éparse, manque de coordination, et pourtant, ni l'implication des chercheurs que nous avons très largement rencontrées, ni la qualité des laboratoires de l'INRA ne sont en cause. Ce qu'il faut, au-delà d'un financement public suffisant au regard des enjeux, c'est un suivi. Or, le CASDAR, qui a été à la source de deux programmes, ne fonctionne qu'à court terme. Il n'y a pas actuellement de programme prioritaire développé à partir de ce compte d'affectation, ce qui manque cruellement. Le rythme nécessaire pour trouver de nouveaux clones efficaces ou de moyens de lutte agronomique non polluants est de l'ordre de 20 ans. C'est une longue marche. Comment admettre que des financements se fassent sur une durée maximale de trois ans ? Comment surtout admettre qu'elles se fassent en ordre dispersé ? Nous avons rencontré des chercheurs de très grande qualité. Il leur manque un soutien public, non seulement financier, mais dans la coordination de leurs travaux. Ceci est d'autant plus vrai que la situation sur le terrain se caractérise par une très grande diversité. Chacun d'ailleurs parlementaire sur le terrain, nous le savons. Autant de terroirs, autant de situations différentes. On a vu effectivement des moments très variables entre les différents viticulteurs, entre les différents terroirs. Mais nulle part le cœur du vignoble, donc Champenois et Bourguignon, de façon d'ailleurs provisoire, n'est épargné. On dénombre une vingtaine de maladies cryptogamiques, 63 virus, 25 espèces parasitaires, susceptibles d'attaquer la vigne. La plus dangereuse attaque le bois, de façon souvent descendante, comme l'esca. Nous n'allons pas nous livrer ici un catalogue scientifique, mais essayer de dire l'essentiel. Plusieurs maladies jouent un rôle important aujourd'hui. L'esca, le typiose, le black dimham, étendu scientifiquement au bortosphéra, le mildiou, héloïdium, la favescence dorée, et les viroses, le cournoé. Enfin, le danger est arrivé avec la maladie de Pierce, variante de la maladie des oliviers, qui n'est pas écartée. Alors, l'esca, qui est une attaque de 5 champignons au moins, est devenue le principal problème enfant en France. Avec les Botryo, il contamine environ 10 à 12 % du vignoble, avec de fortes manifestations dans le Jura, dans le Languedoc, dans le Bordelais et en Alsace. Et en Cognac. La croissance de la maladie est de l'ordre de 0,5 à 1 % par an. Si on ne fait rien, dans 20 ans, il n'y aura plus de parcelle. Et Bernard Nadel, le président de l'Institut français du vin à Montpellier, dit, c'est le phylloxéra. Sans nul doute, il a raison. Cette maladie est connue depuis longtemps. Sans faire un parallèle d'actualité et de mauvaise actualité, depuis la Grèce antique, mais l'odyssée de l'esca débute réellement en 2001, lorsque le seul produit efficace, qui est l'arsénide de sodium, est interdit. Sa manifestation était dangereuse, le produit était cancérigène. Il est donc arrêté en 2001, mais ses effets continuent malgré cet arrêt. Pendant quelques années, la maladie reprend son expansion peu de temps après de façon inquiétante. L'Espagne, qui a différé l'arrêt de ce traitement, connaît la même expansion. Mais la nouveauté est que l'esca s'attaque à des vignes désormais beaucoup plus jeunes, de moins de 15 ans. La seule technique de lutte est le recépage, qui consiste à couper les pieds et à tendre une repousse, un surgreffage, qui consiste à implanter un greffon sur un pied coupé, ou le plus souvent, l'arrachage. L'arrachage coûte cher, pour les viticulteurs, c'est entre 10 et 12 euros par pied coupé, et il faut attendre 3, 4, 5, 6 ans pour avoir une production qui puisse revenir. Les autres techniques empêchent une ou plusieurs années de récolte. Nous avons rencontré une recherche avancée, et notamment en Hongrie. Il existe aujourd'hui un seul produit bénéficiant d'une autorisation de mise en marché, mais ses effets sont extrêmement partiels. Le pathogène de l'esca n'est pas connu, ni les causes de l'efficacité de l'arsenite de sodium. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi l'arsenite avait un effet sur l'esca. On en est là, et la maladie progresse de manière forte, condamnant les vignerons à l'arrachage des vignes. Et ces vignes qui prennent une allure mitée, vous pouvez le voir dans l'ensemble du vignoble de France, avec ces petites zones, ces trous dans chacune des vignes, et une production qui naturellement est extrêmement en baisse. Une autre maladie, c'est l'eutipiose, qui est une maladie distincte, mais ses effets sont proches. Dans le cycle de vie des cèpes, elle prend le relais de l'esca, mais on constate actuellement plutôt sa stabilisation, voire sa régression sur le territoire. Elle ne touche pas tous les cépages, et on constate une corrélation inverse avec l'esca, qui progresse tandis que l'eutipiose régresse. Sur ce point, on peut renvoyer à la page 55 de notre rapport, et au schéma tout à fait parlant du Bureau interprofessionnel des vins du Cognac. En revanche, l'eutipiose progresse en Australie et en Californie. Autre maladie, le mildiou et l'oïdium, sont des attaques cryptogamiques connues et traitées par la bouillie bordelaise, mélange de sulfate de cuivre et de chaux, ou parfois eau-souffre. Mais c'est alors un coût écologique de ces traitements qui pose un problème. Même 35 000 tonnes de fongicides sont utilisées chaque année. Alors on va pondérer ce chiffre de 35 000 tonnes par le fait que c'est généralement du soufre et du cuivre qui sont des produits simples. Nous devons en faire preuve pour une fois d'optimistes. L'INRA de Colmar est sur le point de diffuser des nouveaux cépages résistants, qui annulent ou limitent fortement le besoin de fongicides. Sans prendre trop de temps dans l'explication, il s'agit tout simplement de croisements entre des cépages connus, vous connaissez le chardonnay tous, et des cépages très anciens ou venus d'autres pays, notamment d'Asie, qui développent des résistances. Et par la suite de croisements multiples, on finit par garder 99 % du cépage traditionnel et 1 % du cépage qui résiste à la maladie. Simplement, le vrai problème, c'est que ces cépages seront de nouveaux cépages. Et il faudra donc que les exploitants et au-delà les consommateurs les acceptent, puisqu'ils ne s'appelleront forcément plus comme le cépage traditionnel. La flavescence dorée est une maladie de la vigne qui se transmet par un petit insecte, la cicadelle, lorsqu'il est porteur d'un phytoplasme. Elle a remonté, comme l'esca, le couloir rhodanien et la Garonne. Elle avait atteint un seuil critique dans le sauterne. Il faut savoir que lorsque plus de 20 % d'une parcelle est infectée, il faut en totalité arracher la parcelle, et cela sans indemnisation pour le propriétaire, sans indemnisation pour l'arrachage, sans indemnisation pour la replantation. La maladie se transmet fortement par les vignes abandonnées. Sa contagion est très rapide. Ses effets sont dévastateurs. Il y a des remèdes, une meilleure sélection des plans chez les pépiniéristes, et nous proposons d'étendre les mécanismes d'agrément et de texte actuels, une meilleure détection par les gédons, et nous vous proposons de lever des obstacles de nature juridique à leur création, en revenant sur l'unité de lieu, un seul gédon, au maximum par circonscription. Ça, c'est la loi. Et à améliorer l'accès au relevé parcellaire viticole, un arrachage plus précoce, et nous proposons de pouvoir arracher les vignes abandonnées, vecteurs de la maladie, et surtout de faire exécuter les décisions d'arrachage des vignes infectées. Ça donnera lieu certainement à une petite proposition de loi, puisque ça touche quand même le droit de propriété. 300 000 hectares sont aujourd'hui en régime de lutte obligatoire, donc soumis à des contraintes de contrôle et de traitement plus fortes, et seule la mobilisation de la profession et des frédons et gédons en viendra à bout. Oui, donc, autre maladie, le cour noué. En l'espèce, il y a une bonne image valant mieux qu'un long discours. Nous vous renvoyons à la page 73 de notre rapport, qui montre la propagation d'une vigne atteinte de cour noué en Alsace. Ici encore, les pépiniéristes, qui ont dû répondre à la demande mondiale croissante, et notamment les plantations au Chili et en Chine, doivent mieux sélectionner les plants, même si leur responsabilité est loin d'être exclusive. Enfin, ce panorama ne serait pas complet si on ne soulignait pas le risque extrême pour la vigne, comme pour 200 autres espèces, olivier, châtaignier, laurier rose, lierre, de l'arrivée du xylella fastidiosa, dont on voit les ravages en Italie. La cigadette vectrice a été arrêtée sur des plants de caféier le mois dernier. Il faut soutenir les mesures de contrôle et d'embargons mises en place et peut-être même les étendre. Mais on n'arrêtera pas la transmission par des voies non commerciales et le risque existe. Or, la recherche qui devrait, comme elle, aurait dû le faire dans le cas de l'ESCA à partir de 2001, anticipée, apparaît très en deçà des besoins. Un seul laboratoire à Angers travaille en lien avec l'ANSES sur ces questions. Plus généralement, le rapport propose que, dès le prochain budget, des moyens soient dégagés par le biais d'un programme prioritaire du CAS, d'art, et que l'administration s'implique davantage dans un observatoire permanent des maladies du bois. Donc, c'est d'ailleurs notre principale conclusion. Tout retard dans la recherche produit à terme des conséquences démultiées sur l'économie de la filière. Une étude que nous avons relayée situe la perte due aux maladies du bois à 2 500 euros par hectare mis en France. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais de prendre la mesure du mal et de constater les faiblesses des moyens de lutte, telles que l'objet des 25 propositions que nous formulons. Il faut répéter en particulier que la recherche ne demande qu'à avancer, mais que les pouvoirs publics, les moyens budgétaires, la réglementation en matière de détection doivent accompagner ce mouvement fatalement lent pour enrayer la progression matérielle rapide des maladies du bois. Ces propositions sont adoptées en commission. Nous les soutiendrons, y compris par le biais d'initiatives parlementaires. Le parten est effectivement à la mobilisation, à la solidarité de tous les acteurs, car ils ne mourront pas tous, mais tous seront frappés. M. Craval, évidemment. C'est le vignoble dans son ensemble qui est frappé naturellement. Il ne faut donc pas s'attendre à avoir de faibles mesures. Alors, peut-être en conclusion, on va vous lire quelques propositions du rapport. Il y a 25 propositions, mais on ne va pas vous les donner toutes. On en a relevé les plus importantes. Donc, il faudra faire des statistiques et mettre en observation le vignoble français. Prévention et mise en oeuvre sur le terrain. Ce qui nous semble très important, c'est de créer des gédons spécialisés. Alors, les gédons, c'est des groupes de défense contre les organismes nuisibles. Et on voudrait que des gédons soient spécialisés dans chaque zone viticole, dès lors que les professionnels en ressentent la nécessité. Il faut savoir que les gédons, ça marche par circonscription. Et jusque-là, la loi disait qu'on ne peut pas créer plusieurs gédons sur une même circonscription. Et donc, il faudra le changer de façon qu'on puisse avoir des gédons spécialisés lorsque le besoin s'en fait ressentir. J'ai noté aussi de mettre à la disposition des viticulteurs un outil informatique permettant d'identifier précisément chaque maladie à ses divers stades de développement et de guide de bonne pratique. Il faudra aussi lancer pour 2016 un appel à projets dans le cadre du CASDAR dédié à l'ESCA et au Botryos Faeria CA centré sur l'identification des facteurs cultureaux de propagation de ces maladies. Lancer d'urgence une coordination européenne, un programme de recherche impliquant toutes les filières et les laboratoires concernés, dédiés à la Xylella fastidiosa qui nous fait quand même très peur. Mettre en place une politique de lutte, c'est-à-dire maintenir les dispositions de quarantaine contre les importations provenant de la zone des pouilles et les étendre aux importations de plantes du Costa Rica ou d'autres pays contaminés. Il faut savoir que la Corse s'est déjà mis en quarantaine. Rappeler par une circulaire ministérielle au préfet que la mise en œuvre des décisions d'arrachage de vignes est impérative et prévoir une disposition légale permettant l'arrachage de toute vigne abandonnée au-delà d'une durée de 5 ans sans préjudice des droits du propriétaire. Donc nous allons travailler sur cette petite proposition de loi. Et prévoir une indemnisation à l'arrachage en mobilisant les fonds européens. Enfin, une réglementation un peu plus générale. Lorsqu'une parcelle doit être arrachée pour des motifs liés aux maladies du bois ou de la vigne, évitez pour ce seul motif la perte de l'appellation d'origine contrôlée. Car lorsque vous arrachez dans certaines régions une certaine surface, vous pouvez perdre le bénéfice de votre appellation d'origine contrôlée. Ça, c'est quelque chose de très grave. Et enfin, la dernière recommandation importante, soumettre l'ESCA et les Bostrios-Faeria à une réglementation de surveillance et de lutte obligatoire en mettant en place un système similaire à celui qui prévaut en application des arrêtés du 31 juillet 2000 et du 25 août 2011 pour la lutte contre la flavescence dorée. Jean-Marie. Oui, pour terminer et vous dire qu'on a vraiment rencontré des viticulteurs qui étaient extrêmement affectés. À partir de 2001, il n'y a donc plus de produits pour traiter cette maladie de l'ESCA qui fait mourir plus de 1% du vignoble chaque année. Et donc, en moins de 15 ans, on a 15% du vignoble atteint. Les chiffres sont divergents quelquefois, mais entre 10 et 15%. Et au-delà d'un problème sanitaire, c'est un problème sanitaire grave. Il y a effectivement toute une profession qui est aux abois qui a probablement dans un premier temps refusé de l'expliquer parce qu'il ne souhaitait pas montrer à la fois des vignes malades et un vin de qualité. On précise d'ailleurs qu'il n'y a strictement aucun lien entre la maladie de quelques cèpes de vignes et la qualité du vin. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais aujourd'hui, très clairement, tous les vignobles sont affectés, y compris les grands crus. Et demain, c'est l'ensemble de la viticulture française qui peut être extrêmement mise à mal. En tous les cas, on sent bien que le syndrome du phylloxéra est prégnant chez tous les viticulteurs. C'est vraiment un cri d'alarme de la viticulture française. Et vous savez, la viticulture française, elle est extrêmement diversifiée. Et elle travaille généralement, chacun dans son domaine d'activité, et pour la première fois, le 22 juillet prochain, à Paris, il y aura un congrès sur ces maladies du bois. Et l'ensemble des structures représentatives de la viticulture française seront présentes et se sont réunies. C'est pour vous dire le cri d'alarme qu'ils lancent. Ce n'est pas un hasard si Jean-Marie et moi, on avait été volontaires pour s'occuper de ce rapport. Les deux régions les plus touchées sont le Cognacé et le Jura. Mais on est allé en Touraine, on est allé un peu partout, et on a vu que les viticulteurs sont extrêmement inquiets. Et nous avons fait un déplacement en Hongrie, où le problème est le même. Et donc, c'est un vrai problème européen, puisque l'Espagne, l'Espagne, l'Italie, tous les pays européens qui ont des vignes sont dans ce cas-là, et même dans les pays comme la Californie et l'Australie. Donc, nous, on voudrait que vous mesuriez, on veut pousser un cri d'alarme, parce que c'est quelque chose de très grave. À nos yeux, c'est limite le départ comme le phylloxéra, et économiquement, d'abord humainement, pour les viticulteurs, mais c'est un vrai problème économique. Jean-Marie vous l'a dit, lorsque vous avez 15% de production en moins, c'est bien sûr des rentrées d'argent qui sont en diminution pour les viticulteurs, mais aussi pour l'État. Et on voudrait faire prendre conscience à l'État que fiscalement, il y perd beaucoup. Et je vois dans ma région, non seulement il perd fiscalement, mais on paye quand même quelques taxes, et c'est aussi un manque à gagner pour les taxes. Donc, je ne sais pas si nos propos vous ont alerté, mais on voulait vraiment pousser un cri d'alerte à la suite de ce rapport. Merci, merci à Jean-Marie, merci à Catherine. Je souhaite la bienvenue à quelques parlementaires extérieurs à cette commission. Martine Carillon-Couvreur, Laurent Baumel, et puis Yves Romion. Je voudrais maintenant passer la parole aux représentants des groupes. 4 minutes pour les représentants des groupes. Merci.